... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine Ils ont dit. Aujourd'hui, nous allons échanger autour de l'actualité politique qui reste chapeautée par l'installation du nouveau bureau d'âge à l'Ensemblée nationale ainsi que de la démission du Premier ministre qui effraye. Nous allons échanger avec Eriti Ngachi qui est analyste politique à qui j'aimerais dire bonjour Eriti. Bonjour Madame Jemima Mouloumbou, merci pour l'invitation. Je profite de cette occasion pour saluer le travail qu'aba les directeurs généraux de cette chaîne et Christian Bossemé en mettant en avant-plat des pépites comme il y a vous, il y a aussi mon frère Hervé Toma et tant d'autres qui font un travail excellent, un travail de qualité. D'accord, parlons de l'actualité. Quelle lecture faites-vous de l'installation du nouveau bureau d'âge à l'Ensemblée nationale ? En fait, ce qui est arrivé hier devait y arriver. Déjà, je parlais dans le contexte dans lequel les choses se sont déroulées. Nous avons assisté à une sorte de caporalisation de cette instance qui est l'Ensemblée nationale, censée être un haut lieu de la démocratie et de la pratique démocratique. Mais malheureusement, nous avons eu des gens qui ne devaient pas être à cette place-là, notamment Madame Janine Mabounda qui a clochardisé, qui a caporalisé les débats à l'internet. Nous avons assisté depuis un certain temps à un élan démocratique où un certain nombre de zolies qui ont pris conscience, ont voulu adhérer à ce dynamisme de l'Union sacrée. Mais face à une Ensemblée nationale dirigée par des gens téléguidés à partir de la ferme de Kinga Kati, voilà pourquoi on a assisté à ce désordre d'hier. Il y a eu des jeunes du PPRD qui sont venus s'en prendre aux députés de l'Union sacrée, ceux qui se réclament de l'Union sacrée. Nous avons assisté à une scène désolante qui ternait l'image des marques de notre Ensemblée nationale. Mais seulement, après cet incident malgré, ainsi je dis, je rappelle au président de la réplique, le général Kassongo doit être démis de cette infarction. Parce que je constatais qu'il était des mèches avec les coulounes du PPRD, celui qui les entretenait. Voilà pourquoi il y a eu tout ce que nous avons décrié hier. Mais après cet incident malgré, les choses se sont organisées de telle en scène que les secrétaires généraux de l'Ensemblée nationale qui assurent l'administration de cette institution étaient déjà pris en partie par le FCC. À un moment, il a été séquestré dans le bureau de Mme Mabunda, mais après qu'il soit libéré par la bravoure de nos députés de l'Union sacrée, il y a eu finalement l'installation du bureau d'âge qui a eu de l'autre côté les plus âgés et les deux jeunes. Il y avait un monsieur Olivier Kabya qui était parmi les plus jeunes, mais qui a été remplacé par Gaël Boussa. Ça c'est une information au détail, Gaël Boussa, le moins âgé qui a 27 ans, parce que Gaël Boussa remplace son père qui est ministre du commerce extérieur, et celui-là est le plus jeune de tous les députés. Donc je considère que la démocratie est en train de se mettre en place sans armes, sans chars de combat. Nous avons neutralisé et nous sommes en train de neutraliser le FCC, qui est le prolongement du régime de la FDL. Donc je ne peux que me réjouir. En parlant du FCC, nous avons vu que les nouveaux équipes sont composées tous de membres du FCC. Qu'est-ce qui garantit au CACH et à l'UDPS que tous ces membres qui ont été nommés vont assurer à dénicher la vérité qui sera éclatée au grand jour ? Très belle question. Nous sommes dans une nouvelle dynamique, nous sommes dans une nouvelle ère. Ce député, bien évidemment, s'aut du FCC. Mais leur mandat est un mandat, je dirais, qui est représentatif. Il représente les intérêts du peuple. Il défend le peuple congolais. Et non, les décisions ou les dictons de leur famille politique respective. Ainsi, ils s'inscrivent maintenant, dans la vision du chef de l'État, celle de batture une union sacrée pour résoudre les préoccupations du peuple congolais. Donc, la garantie est celle-là. Ces députés auront aussi besoin de sauver leur image, ternies, et ont aussi besoin de contribuer cette fois-ci. Au lieu d'être au service d'un homme, soit-il, puissant soit-il, cette fois-ci, ils veulent être au service de la nation. Et ils ont la possibilité, avec l'union sacrée, de mettre la main dans la patte. Si ils les refusent, ils seront autodestruits, ils vont s'éliminer eux-mêmes. Parce que, madame, vous savez très bien, lorsque vous voulez bâtir une nouvelle maison, on peut insérer des meubles qui entrent dans la logique de la nouvelle réconfiguration. Mais quand vous ne pouvez pas vous adapter, vous ne pouvez pas vous intégrer dans la nouvelle dynamique, c'est l'autodestruction. Voilà pourquoi il y a des personnes qui iront en chômage. Mabunda va s'occuper de Lyon, de Kabila Kinga Kati, et Tambu Mwanda va aussi s'occuper de Saint-Jardin. Parce que c'est comme si ces gens ne sont pas à leur place. Ils ne comprennent pas ce qu'ils devaient faire comme élus du peuple. Et ce nouveau bureau se mettra au service de la nation pour bâtir cette union sacrée que nous voulons de vivre. En parlant de Mabunda, qu'est-ce qui justifie son entêtement jusqu'à ce jour ? Madame, quand elle était ministre de Portefeuille, je voyais une dame, une intelligence sûre. Mais quand elle est mise au service de la politique, elle est mise au service d'un individu, il a vant de soi que la qualité de sa performance, ses frites. C'était une grande première. Après Mofidaline Omatoku, qu'on a eue présente de l'Assemblée nationale et l'Assemblée des Transitions sous-mousée, c'est l'une des premières figures, une femme à la tête de cette institution. Elle devait porter le charisme, les aspirations des femmes, parce que les femmes sont des gens de conciliation, sont des gens de sagesse. Mais la maman est descendue très bas en volant, à tout prix, plaire au lion de Kinga Kati, le lion des mamans au livre. Mais malheureusement, ironie du sort, le peuple s'est levé comme un seul homme pour braver la paix, afin de mettre un terme à ce régime de l'Afdel qui a mis ce peuple dans la misère et dans, je dirais, dans les gouffres. Il en va de soi, les trains sont en marche, quiconque se mettrait à l'opposé de ces trains sera écrasé. En parlant de cela, qu'est-ce qui deviendra le FCC ? Est-ce qu'ils vont s'allier à Martin Fayoul et Adolphe Mouzit pour former une opposition ? Ah non, ne parlez pas de Mouzit. Mouzit, ce n'est pas un politicien. Mouzit, tout ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est grâce à Kabila. Il doit être reconnaissant à Kabila. Ce n'est pas un leader que je vois conduire l'opposition comme ce fut le cas avec Etienne Tisekédi et autres. Le FCC ne peut pas faire l'opposition. S'il faisait l'opposition, il sera l'opposition la plus ridicule de ces pays parce qu'elle n'aura pas la capacité de mobiliser le peuple. Vous savez, pour être dans l'opposition, il faut d'abord avoir des nerfs. J'imagine que Kabila est en train de faire une marche et on les gaze, comme on l'a fait du temps de Tissé Té, on les gaze ici sur l'avenir. Est-ce que vous voyez Kokoniang absorber les gaz de la crie vangène ? Est-ce que vous vous voyez Mende être arrêté comme on le faisait ? Non, ces gens ne peuvent pas faire de l'opposition parce qu'ils n'ont jamais été préparés à mener un combat loyal. Et c'était tout simplement pour s'arrêcher. Ainsi, ils sont venus pour protéger les pouvoirs des Kabila. Ils n'y paient. Ne voyez même pas ces gens faire l'opposition. Beaucoup d'entre eux fouilleront. Ils seront en exil. Certains feront la nage pour aller au Congo-Brazzaville parce que leur place ne sera plus dans ces pays. En parlant de la mère Mende, il a dit un discours où, selon lui, les discours où l'adresse du chef de l'État est une manière pour lui de donner au peuple une sorte de remède pur que la souffrance qu'ils sont tentés déjà d'assumer. Est-ce que l'adresse du chef de l'État était sortie de texte illégal ? Non, mais le président de la République, en tant que garant de la nation, au terme de l'article 69, c'est lui qui régule la vie politique, le fonctionnement harmonieux et régulier des institutions. Il a constaté qu'il y a eu une coalition qui a été mise en place pour résoudre les problèmes du peuple congolais. Mais deux ans après, c'est du surplace. On a fait du statu quo. Ainsi, il fallait donner un nouveau souffle à ces peuples. Le président de la République a pris ses responsabilités, mais a demandé au peuple congolais leurs avis au travers des consultations. Et ces consultations ont dégagé une suite logique. Cette coalition a posé beaucoup de problèmes qu'il en a résolus. Ainsi, il fallait y mettre un terme pour bâtir de nouvelles perspectives. Je pense que le président de la République a donné de l'espoir. Il s'est inscrit dans les cadres normatifs pour donner au peuple congolais ce souffle, ce second souffle que nous avons toujours roulé. Après l'adresse du président de la République, je sentis un ouf de soulagement. Les gens ont senti une sorte de liberté. Après la libération fantaisiste de 1997, la vraie libération a eu lieu le 6 décembre. Et le peuple congolais ne me contredira pas sur ce point. Est-ce que cette adresse avait rencontré les attentes du peuple concrètement ? Bien sûr ! Le président de la République a commencé par faire un diagnostic pas les siens, mais un diagnostic posé par les peuples congolais. Ceux qui ont été consultés et puis je félicite tous qui ont répondu présents. Nous aussi, nous avons manifesté notre bonne volonté de participer aux consultations, mais ça a été un peu compliqué. Ceux qui nous ont représentés l'ont fait valablement. Ils ont porté nos aspirations. Le président de la République a parlé de la situation sécuritaire. Il a parlé de la situation économique. Le président de la République a parlé de la situation politique. Le président de la République a parlé du climat. C'est-à-dire, il a englobé toutes les préoccupations, toutes les thématiques, tous les problèmes du peuple congolais. Maintenant, là, comme il l'a dit, en Kikongo, Kisaloumi Banda, il est l'air maintenant de se mettre rapidement au travail pour soulager, tant soit paix, la misère de ce peuple. Quand est-ce que nous devons parler de la majorité parlementaire ? Est-ce lorsque le premier ministre va démissionner ou comment ? Mais non, mais non, mais la constitution est claire. Les présidents de la République nomment le premier ministre au son de la majorité parlementaire, article 78. Si cette majorité n'est pas nettement identifiée, les présidents de la République nomment un informataire. La nomination du premier ministre sur base de l'ordonnance portant la nomination du premier ministre était basée sur un compromis politique parce qu'il y a eu un accord entre les FCC et Kach, un accord de gouvernance, qui a dégagé une majorité. Mais cette majorité, on la constate, ce n'est pas dans un champ des maniocres, pas dans une ferme. Le président l'a fait de bonne foi pour donner la possibilité au pays de souffler ces vents démocratiques. Mais là, ils nous ont pris pour des bourriques. Nous leur avons accordé les bénéfices du douce, mais ils se sont illustrés d'avantages dans des pratiques rétrogrades. Ainsi, on va retirer, d'ailleurs, je vous en prends, madame, que le premier ministre a déjà déposé sa démission lors des échanges qu'ils ont eu avec le président de la République. Il a refusé de dire la primaire de l'air a changé au président de la République parce qu'il voudrait d'abord se protéger. Il a demandé au président de la République la protection. Comme c'est fait le cas avec Benoît Lambo, le président de la co-consignation qui avait demandé au président des garanties de sécurité pour qu'il présente sa démission. Et lui aussi a fait la même chose. C'est seulement les FCC qui l'embrisent, c'est les FCC qui l'emmènent dans des conneries. Un papa de cet âge-là, un papa de 78 ans, vous l'emmènez dans des combats politiques de corps à corps, mais il peut faire l'AVC. Il en plus, une chose, lorsque ce MST au copirep, à la copirep, je crois bien aux coopérations des entreprises, je crois, tout ça, il a, il a, son passage est un passage désastré. Il a été trempé dans des affaires de corruption, dans des affaires de détournement. Vous me l'apprenez. La même chose aussi au niveau de la NCCS, NCC, Société Nationale des Chemin d'Affaires du Congo. Lorsqu'il était là-bas, il a aussi été trempé dans beaucoup de dossiers de détournement. Et l'IGF est en train de travailler. Et le président de la République lui a mis devant un fait accompli. « Tu démissionnes, tes pécheurs sont pardonnés, soit tu t'entêtes et on t'arrête. » Et il a pris ses responsabilités, il a présenté sa démission. Tout ce qu'il fait là-bas, c'est du théâtre. Bientôt, vous apprendrez que le Premier ministre a démissionné. Une fois le Premier ministre a démissionné, sur quelle échéance se fera l'avènement d'un nouveau Premier ministre ? Est-ce que cela pourrait se faire avant la session de mars ? Oh, mais c'est clair. Dans deux jours, nous allons assister à la destitution du bureau de Mabunda. La destitution du bureau de Mabunda a pour conséquence l'accélération de l'identification de la majorité. Vous avez vu le député de l'Union Sacrée plus de 168 députés réunis pour témoigner leur allégeance au président de la République. Donc, 168 députés c'est déjà la majorité absolue. Si les bureaux tombaient, on organiserait ce qu'on appelle à travers l'informateur cette mission d'identification de la majorité. Et cette majorité existe, elle est là, elle est comparte, qui veut adhérer à l'Union Sacrée. Donc, on formerait, on passerait de l'informateur pour nommer informateur, c'est-à-dire celui qui constituera les gouvernements. En parlant d'informateur, quel doit être son profil ? Je pense que l'informateur, parce que c'est un travail de séduction politique, un travail d'approche. Il faut approcher les gens, il faut discuter, il faut qu'il soit quelqu'un qui a une grande capacité d'écoute. Un rassembleur, mais aussi un homme qui a du crédit et une certaine notoriété politique. Parce que vous devez approcher les gens sur base de votre programme de gouvernement. L'air proposé qu'ils adhèrent à votre logique, il faut que ça soit quelqu'un de crédibilité. Et je vis des noms qui sont en train de citer. Jean-Pierre Bemba, Gombo, qu'on a déjà renforcé sa garde, sa présage déjà qu'il serait un prétendu informateur. Il y a Mouis Katumbi-Chapwe, qui a une grande famille politique avec plus de 60 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous avons Baetilou Kwebo, qui aussi a une grande famille politique et allié, qui venait de lui être réattribué par les jugements du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé. Donc, ce sont là des noms qu'on cite à gauche et à droite, mais le président de la République peut aussi nous surprendre. Pourquoi on n'est pas nommé Kitengueyessu, qui aussi a une grande notoriété ? Donc, il y a beaucoup de noms comme ça. En parlant de Baetilou Kwebo, est-ce que son attachement au président actuel ne serait pas une manière pour lui de sécuriser ses biens depuis Mobutu jusqu'au régime de Kabila ? Écoutez, les hommes politiques congolais sont les mêmes. Voilà pourquoi je suis en train de plaider pour, je dirais, la création, l'émergence de cette nouvelle élite politique. Parce que l'élite politique depuis 1960 jusqu'à nos jours n'a pas pu résoudre les problèmes des Congolais. On a eu beaucoup de partis politiques et beaucoup de problèmes. Alors, qu'un parti politique n'est pour résoudre une préoccupation déterminée de la société ? Trop de partis politiques, trop de problèmes. Beaucoup d'ingénieurs, agronomes, alors que les Congolais m'aiment des fins, beaucoup d'ingénieurs en bâtiment, alors qu'il y a des routes qui se dégradent de plus en plus. C'est-à-dire, il y a nécessité de réformer notre élite parce que l'élite congolaise a échoué. Ainsi, j'en appelle aux Congolais, aux jeunes qui restent à la maison sans rien faire, ces jeunes qui sont manipulés par des politiques de prendre conscience et de prendre les devants de la scène parce que l'avenir de notre pays nous appartient et nous revient. Bâti, un politique qui s'est enrichi, je ne sais comment, qui a des biens immobiliers à gauche, à droite, participulés dans les pays, trouverait aussi une astuce pour lui de se sécuriser. Mais je pense que l'air est à limiter. Mettre des gens ensemble qui peuvent adhérer à cette vision et s'ils ont la possibilité cette fois-ci de se corriger, alors je trouve que c'est pour les miennes. Mais s'ils ne les font pas, nous aurons une justice forte qui s'en chargera d'eux. L'émission est en sa fin et Ritengachi revenons à l'incident d'hier à l'Assemblée nationale. L'on accuse l'UDPS d'être derrière tous ces troubles. Comment commentez-vous ? Non, 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 pas du tout. En fait, moi, j'ai des gens, j'ai des informations, des gens du DPRD qui ont été entretenus, alimentés. La réunion a lié au niveau... Vous voyez, quand vous êtes au Palais du Peuple, derrière, il y a une avenue là qui, je sais comment, les jeunes ont été encadrés, ils ont passé nuit là-bas. On leur a donné la mission de venir saboter parce qu'ils avaient peur qu'ils ne plaignèrent soit convoqués. D'ailleurs, les bureaux de l'Assemblée nationale à travers son rapporteur signent un communiqué en date du 8 de décembre, mais un communiqué signé les 7. Vous voyez, ça veut dire, ils ont fait un truc à l'avant vite pour justement... Ils reportent la plénière du 8, mais le communiqué est signé les 7. Il y a eu des erreurs de date. Ils ont fait des choses à l'avant vite parce qu'ils voulaient à tout prix la plénière n'ait pas lié. Mais vous, vous avez la majorité. Mais pourquoi vous avez peur de la plénière ? Convoquez la plénière. Votre majorité va se réconfirmer au travers de cette plénière. Mais ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils ont perdu cette majorité parlementaire. Cette majorité était les berceaux, c'était les chouchous des cabiles. Ils avaient besoin de cette majorité pour lui permettre d'avoir encore un mot. Vous savez, les FCC, c'est une poubelle. C'est une ordure politique. Les ordures politiques, on les place dans la poubelle. Nous sommes en train d'y travailler pour mettre les FCC dans la poubelle politique, mais aussi pour l'oublier même dans la mémoire collective de ces Congolais parce que ce qu'ont fait les FCC, les prolongements de la FDEL, c'est cynique, c'est extrêmement terrible. En parlant du FCC, nous prenons les volets pétitions. Nous voyons le Parlement qui maintenant et aussi se lance à cette chose de faire des pétitions contre le Tambou Mamba. Est-ce la fin du FCC ou comment ? Mais voilà, c'est ça aussi la stratégie, le niveau mystique de Félix Tisekedi. Nous sommes en train de réduire en ayant les FCC sans armes, sans bagarre. C'est un peu la même façon que nous avons réduit et nous avons humilié Mobutu dans ces pays. Voilà. AFDEL est entré dans ces pays sans faire les combats. Avec les Kadoko. Mais maintenant, la différence ici, les Kadoko sont les Ouïwa et nous autres. Nous, nous sommes les Kadoko. C'est une manière pour faire... Nous sommes les Kadoko, mais maintenant, la différence, Mouzé, un rébelle, combattait un régime dictatorial. Mais maintenant, nous avons un président élu qui combat un régime sanguinaire et nous, les Kadoko, les Ouïwa, en train de nous battre. Voilà pourquoi vous sentez... C'est chaud. Non, non, je ne sais quoi dire. Les présidents de la République sont en train de concrétiser les combats des pères de l'indépendance, les combats de Tientisekédi qui nous a quittés. Ainsi, la réincarnation de ce combat, nous, nous sommes en train de le matérialiser sans armer, sans verser le son des combats. Ils sont en train de faire un règlement de compte. Non, pas du tout, pas du tout, madame. On nous parle du règlement de compte. D'ailleurs, je suis vikabangé nous, nous parlons du règlement de compte. Pour parler du règlement de compte, il faut qu'il y ait un crime commis. Ça veut dire que s'il parle du règlement de compte, ils reconnaissent les bivirs, les fautes, les crimes qu'ils ont commis. Ce genre, vous savez que les gens qui ont commis les crimes nazis au niveau de l'Allemagne, du premier au dernier a été retranché. personne n'en a survécu. Tout le monde a été condamné et jugé. Et les crimes commis par les nazis, c'est 20 millions de morts. Les crimes commis par Kabila, c'est à peu près 10 millions. C'est la moitié des crimes nazis. Donc, on ne peut pas laisser des gens comme ça circuler. Nous devons les traquer, les punir et les rendir aux noyans pour que la révolution ait lié. Pour que les choses avancent, il y a certains de nos Congolais qui doivent disparaître. Et ces gens qui doivent disparaître sont du côté du FCC. L'émission est terminée en quelques mots. Éritier Ngachi, si vous devez dire un mot à la population congolaise au regard de la situation politique actuelle, qu'allez-vous dire ? Je dirais au peuple congolais d'être vigilant. Nous ne devons pas sombrer dans le triophantisme. Croire que nous avons gagné la guerre, non. Nous avons gagné une bataille, certes, mais il nous faut être vigilant, continuer à soutenir les présidents de la République. Parce que les stratégies qui ont été mises en place par les FCC sont entre des choses. pour jouer les unes après les autres. Kabila voulait aller au Katanga pour aller faire la session au Katanga, mais nous avons fait ce qu'on appelle les films de Kevin «Maman, j'ai encore raté la voix ». Tu n'iras nulle part. Tu restes ici à Guita et nous allons te voir ici à Gingakati. Vous savez, quand un enfant grandit, un enfant est puni, il fait beaucoup de demandes de sortir pour aller se soulager. «Maman, je vais aller me soulager. » Non, tu n'iras nulle part. Tu restes avec nous. Janine Mabunda et son ami iront s'occuper des lionceaux de Maman Olive. Ils vont laisser la place à des Congolais qui sont épris d'esprit démocratique, ceux qui veulent que le Congo avance, que les peuples congolais soutiennent les présidents de la République et n'abandonnent pas ces combats. La victoire est certaine et l'avenir est radié. Merci, Ritengachi, pour votre passage. C'est moi qui vous remercie, madame. Fin de cette émission. À vous tous qui l'avez suivi. Merci de votre réelle attention. D'ici là, portez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada